Hey yo, salutations à toi familier, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, ça va à merveille, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des 5 erreurs qu'ils commettent le jeune YouTuber carrément, tout ceux-là qui débite sur YouTube déjà, qui ont peut-être une année, deux ans, ou six mois, ou trois mois, ou un mois, donc voilà, le jeune YouTuber, je parlerai de 5 erreurs qu'il commettent en tout cas. Au fait, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrai pas m'estimer, on va dire, déjà, un YouTuber confirmé, non, puisque je suis toujours en même, on va dire, de rechercher beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus, on va dire, à me faire connaître ainsi que la chaîne, j'ai envie de dire, je ne suis pas encore un YouTuber accompli, en fait, mais quand je reviens vers vous avec ces genres de sujets, c'est certainement pour aider, hein, beaucoup, alors beaucoup, de ceux-là qui se lancent sur YouTube, qui veulent, on va dire, devenir YouTuber, développer une communauté quelconque pour aborder n'importe quel sujet. Raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas, on va dire, apporter deux, trois astuces comme ça, là, deux, trois, on va dire, laissons que moi, j'ignorais à l'époque, on va dire, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai compris et que cela me sert, en tout cas, pour mieux avancer, en fait. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de rapper quand je m'ai lancé sur YouTube. Je ne savais absolument rien. J'ai appris sur le tas, au fur et à mesure, carrément. On va dire, ces cinq erreurs à éviter sûrement pour le jeune YouTuber pourront nécessairement, on va dire, les aider pour mieux avancer, pour mieux développer, on va dire, leur hobby avant que cela ne devienne, on va dire, un business, puisque YouTube, c'est l'atelier de demain, c'est un business. C'est grâce, on va dire, à YouTube que beaucoup, surtout en Afrique, arrivent à mieux s'organiser, à développer tel ou tel autre commerce, à mieux se confirmer, on va dire, en tant qu'influenceur, en tant que, on va dire, styliste, modéliste. Cela dépend, on va dire, de la thématique que vous aborderez sur votre chaîne, mais à savoir que YouTube, c'est une plateforme, au jour d'aujourd'hui, ré-nu-mé-ratrice, carrément, grâce à laquelle, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes se retrouvent. Alors, si vous voulez bien devenir également l'une d'elles et gagner votre vie, gagner, on va dire, votre croûte grâce à YouTube, il faudra éviter certaines choses, certaines erreurs, pour mieux, on va dire, aplatir, alphalter votre chemin, pour avoir beaucoup plus du vent en poupe. En fait, familier, sans plus tarder, nous passons à la première erreur. La première erreur, quand on débite sur YouTube nouvellement, c'est de faire de longues vidéos. De faire de longues vidéos, c'est quelque chose de bien à la fois et quelque chose de mal. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes jeune YouTubeur, vous n'avez pas encore une audience quelconque, vous n'avez pas encore une communauté, on va dire, qui vous suit, qui vous soutient, qui vous envoie la force dont vous avez réellement besoin. Vous chercherez à vous faire connaître, vous chercherez à perdurer, on va dire, mais faire de vidéos longues ne vous permettra réellement pas à vous faire connaître. Peu importe la rénommée, peu importe la communauté, peu importe, on va dire, la force qu'on envoie. Il y a beaucoup de personnes, quand elles suivent nos vidéos, elles ne se limitent qu'à 2-3 minutes, on va dire, de visionnage. Pourquoi ? Parce que de 1, la vidéo est longue, de 2, vous n'êtes pas connus, et de 3, je vais dire, si la vidéo n'est pas automatiquement intéressante, elles se limiteront, on va dire, à ces 2-3 minutes. Il y a certaines personnes, d'ailleurs, quelques secondes suffisent, on va dire, pour se faire l'idée de ce qui va suivre, on va dire, de la vidéo. Raison pour laquelle ce n'est pas recommandé de faire de longues vidéos quand on est jeune, quand on débute sur YouTube. On doit miser, on va dire, réaliser des vidéos entre 2, 3 ou 5 minutes. 5 minutes doit être le plafond, 5 minutes doit être la limite carrément. Pourquoi ? Parce qu'il y aura également des heures qui vont compter, on va dire, et la rétention de personnes sur vos vidéos comptera et vous aidera énormément pour réaliser le 4 000 heures de visionnage que vous aurez besoin dans un futur beaucoup plus proche, on va dire, si vous travaillez comme il se doit. Donc, voilà. La deuxième chose est de courir derrière les abonnés. Et, au fait, family, la bêtise à faire est de courir derrière les abonnés. On ne court pas derrière les abonnés quand on débute YouTube. Certes, on a envie de se faire connaître, on a envie que beaucoup de personnes découvrent notre chaîne. Mais, on ne peut en aucun cas courir derrière les abonnés. Courir derrière les abonnés, c'est si dit, participer au live, fais ta pub. Je vous dis d'emblée, le live, fais ta pub pour gagner des abonnés, c'est une arnaque pure et simple. Il y a certaines personnes, bien sûr, ayant bon fond, qui pourront nécessairement s'abonner à votre chaîne. Mais, il y a d'autres qui s'abonnent simplement pour 2-3 minutes et qui se désabonnent par la suite. Et, vous risquerez de passer tout le temps à miser sur ça. Soit, vous pouvez courir derrière des influenceurs déjà connus, soit sur Instagram, soit de personnes ayant beaucoup d'abonnés et tout. Pour nécessairement, on va dire, en soutirer 2-3 abonnés. Sachez que ce n'est pas la meilleure méthode. Courir derrière les abonnés, c'est quelque chose que je ne vous conseille vraiment pas. Si votre contenu est bon, si vous êtes intéressant par votre façon de concevoir, on va dire, vos vidéos, vos contenus, sachez qu'il y aura toujours de personnes qui s'abonneront tranquillement. Il y aura toujours de personnes qui vous aideront réellement à atteindre votre but. Pour avoir beaucoup plus d'abonnés, de 1, il faudra avoir des contenus intéressants. Il faudra ajuster vos tags, vos tags par rapport à votre vidéo. Il faudra également faire de belles miniatures. Il faudra être en contact avec vos abonnés. Il faudra être, j'ai envie de dire, permanent également. Donc, voilà, family. Nous passons à la troisième erreur, à la troisième chose, à la troisième bêtise à ne pas faire. La troisième chose à ne pas faire est de s'absenter à tout moment. Family, si vous aimez quelque chose ou quelqu'un, vous trouverez toujours le temps pour consacrer soit à la chose, soit à la personne que vous aimez. Ceci est pareil pour YouTube. Si vous aimez réellement cette plateforme et que vous aimez, c'est que vous faites, vous devriez absolument trouver le temps. Ne laissez pas passer plus de deux mois, plus de trois mois sans activité. Et encore faut-il, on va dire, publier régulièrement de vidéos pour être beaucoup plus actif, pour que la chaîne soit mise en avant. Sinon, ce sera vraiment, alors vraiment très dur pour vous. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je passe à la quatrième erreur, soit la quatrième bêtise. La quatrième bêtise, soit erreur, est de ne pas publier régulièrement vos contenus, vos vidéos. Family, il faut être actif. Vous qui débitez sur YouTube, soyez actif. Ne vous découragez surtout pas. Parce que c'est très, très difficile d'entretenir cette flamme, j'ai envie de dire, et puis cette niaque surtout. Et quand on passe, on va dire, deux, trois, une semaine et que sa vidéo n'a que 10, 15, soit 20 ou 30 vues, on se sent découragé. L'essentiel pour vous est de ne rien lâcher surtout. D'être toujours là, on va dire, actif, publier de vidéos, interagissez avec votre communauté. C'est grâce à ça que votre chaîne pourra nécessairement décoller. Et la cinquième chose, enfin, est le copie-coller simplement. Le copie-coller, je parle de ça, pas par rapport aux vidéos, mais par rapport à la manière, à la façon de faire, on va dire. Family, c'est que peut intéresser une communauté quelconque de personne, peut nécessairement, on va dire, être détestée par autre communauté. N'essayez pas de copier. Vous pouvez nécessairement vous inspirer, on va dire, d'un youtubeur, de telle ou telle autre personne, mais copier à 100% c'est que l'autre fait, c'est en quelque sorte, on va dire, c'est fourvoyer. C'est fourvoyer et passer son temps inutilement sur cette plateforme. Apporter quelque chose d'authentique, apporter un peu quelque chose qui se dénote, on va dire, de l'autre. Nous sommes plus d'un milliard, j'ai envie de dire, sur cette plateforme. Imaginez un peu tout le pays qu'il y a dans le monde. Il y a tellement, tellement, tellement de youtubeurs. Alors, apporter quelque chose de naturel dans ce que vous faites. Ne copiez pas, on va dire, l'autre. Certes, l'imitation est la plus belle du flattery, comme on a l'habitude de le dire, mais soyez vous-même, on va dire, soyez vous-même, ne lâchez rien, ne copiez rien chez autrui. Faites ce dont vous pensez, ce dont vous avez réellement besoin. Et soyez naturel, on va dire, comme dans la vie de tous les jours. N'essayez pas de jouer un rôle, on va dire, puisque ce sera difficile de maintenir ça. Soyez naturel, tout ira comme sur le roulette. En fait, quand bien même ce sera très difficile au début, mais du moment où vous aurez, on va dire, le décollage, vous pourrez mieux vous stabiliser et mieux, on va dire, produire de bons contenus comme il se doit. Si c'est votre passion, si vous aimez, on va dire, être sur cette plateforme, être appelé youtubeur, soit, on va dire, journaliste, analyste et tout et tout, alors tenez bon, je vous en supplie, famille. En fait, je vais répéter les cinq erreurs qu'on a abordées, on va dire, tout au long de cette vidéo. La première erreur est de faire des vidéos trop longues à éviter. La deuxième erreur est de courir derrière les abonnés. C'est grâce à vos contenus, grâce à vos tags, grâce à votre miniature que vous pourrez attirer, on va dire, beaucoup plus de personnes et créer votre communauté. La troisième chose est de ne pas, on va dire, mettre du temps pour réaliser de vidéos. On va dire, soit donner de son absence, il faut toujours être présent, il faut toujours, on va dire, être actif, publier des vidéos régulièrement, c'est très, très, très important. La quatrième des choses est de publier régulièrement. Publier régulièrement, être là, sur place, en train de concocter de vidéos, des idées de vidéos. Et vous pouvez nécessairement aller voir ce que font les autres, puisque c'est aussi inspirant, j'ai envie de dire, pour essayer de créer un format différent de ces huit, deux autres, bien sûr. Donc, ce qui nous amène à la dernière, le copier-coller, s'il vous plaît. Ne refaites pas ce qu'on a déjà fait beaucoup. Certes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sur cette plateforme, mais apportez ce qui est normal, ce qui est naturel pour vous. Et s'il vous plaît, ne jouez pas un rôle, puisque ce sera difficile de maintenir, on va dire, cette cadence. Même les acteurs que nous voyons dans différents films, qui jouent de rôles, on va dire différents, ils ne jouent pas de la même façon. Ils ont toujours de variables, de variantes. S'il vous plaît, soyez naturel sur cette note. On va s'arrêter là. Soyez toujours naturel et grâce à ça, vous pouvez aller de l'avant et éviter de procrastiner, de rester au même niveau pendant une longue période. C'est que moi, je ne vous souhaite pas. Je reviendrai avec une vidéo, on va dire, dans le jour à venir pour analyser vos chaînes, soit pour piocher, on va dire, deux, trois chaînes qui ont du mal à décoller. Et moi, je servirai, on va dire, de ma plateforme pour vulgariser, on va dire, ces chaînes-là. Donc, toujours dans le but de vous aider, bien sûr. Allez, family, portez-vous bien et ne lâchez surtout rien. Moi, c'est Vimaro, et c'est seul. L'originalité compte. Ciao, ciao.